Saviez-vous que de nombreux facteurs peuvent influencer le résultat final de vos travaux de peinture ? Lorsque vous peignez en intérieur, mieux vaut faire attention à certains pièges à éviter. Mais quelles sont les conditions idéales pour peindre à l'intérieur ? Nous vous partageons ci-dessous les 4 facteurs les plus déterminants. Veillez à ce que l'air de la pièce ne soit ni trop sec, ni trop humide. C'est important, par exemple, pendant les idées secs ou lorsqu'on peint des murs fraîchement tendus. Vous n'êtes pas sûr de l'humidité de l'air dans la pièce ? Demandez conseil à votre magasin Colora. Certaines peintures à base de White Spirit ont besoin de suffisamment de lumière pour sécher. Vous aurez fini de peindre en fin de journée ? Laissez la lumière allumée la première nuit pour assurer un bon séchage. Veillez à ce que votre environnement soit exempt de courant d'air lorsque vous peignez. Gardez les fenêtres fermées et ne ventilez la pièce que lorsque vous avez terminé de peindre. La température idéale pour peindre en intérieur se situe de préférence entre 15 et 20 degrés. Si la température dépasse 20 degrés, la peinture sèchera trop vite. Vous verrez alors les chevauchements des coups de rouleau une fois que la peinture sera sèche. Si vous surveillez de près ces 4 éléments, vous pourrez peindre en toute confiance. Vous avez encore des questions pour lesquelles vous aimeriez recevoir des réponses avant de commencer à peindre ? Rendez-vous sur le site web de Colora. Vous y trouverez toute une série d'astuces de peinture. Vous pouvez aussi visiter votre magasin Colora pour plus d'informations et de conseils. Merci.